Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau dans 10 ans challenge avec le FC Nantes Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du concept, elles sont très simples Le concept se déroule en 10 saisons, je ne peux recruter qu'un seul joueur par saison Et le but est de remporter la Ligue des Champions que vous connaissez normalement C'est le concept un petit peu fort de la chaîne Youtube Aujourd'hui épisode avec le FC Nantes, je pense que ça va être un épisode très compliqué Nantes qui est un grand club français mais qui est un petit peu en perdition depuis quelques temps Depuis qu'il y a notamment Kita à sa tête Voilà c'est un petit peu compliqué du côté de Nantes mais ça reste un club historique Et j'espère aujourd'hui le remonter au plus haut niveau malgré ce challenge qui est très compliqué C'est dur de le valider mais on espère que ça va le faire aujourd'hui Je vais vous montrer le joueur que j'ai acheté pour cette première saison avec un budget qui est assez limité Et il s'agit de Youssouf pour 6,1 millions qui arrive en provenance du Roya Antwerp Il vient nous aider dans cette rotation d'équipe Au milieu de terrain avec Shirivella et Giroto Giroto que j'aimerais bien à terme remplacer par Paloam Enfin le remplacer, oui, enfin remplacer Paloam par Giroto Ça peut être le mieux Une équipe avec de bons joueurs, je pense notamment à Colomani, à Blas ou à Simon Qui sont des très très bons joueurs, encore la front même au cage Mais voilà, ça manque de profondeur On espère faire une belle saison Comme je disais, le concept est compliqué à valider Comme d'habitude aussi, si tu kiffes le concept, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Et l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir, on va pas perdre plus de temps On se retrouve les amis directement à la fin de cette première saison Bon les amis, nous sommes à la fin de cette première saison Alors là, bon, je fais quand même souvent des vidéos avec le stade Rennais Mais là, ami Nanté, je vais essayer de vous régaler En tout cas, fin de cette première saison Qui est plus qu'encourageante Parce qu'on finit sixième Franchement, je voulais honnêtement, je pensais qu'on allait galérer Ben non, belle surprise parce qu'on finit seulement à trois points Du troisième qui est logé, c'est Nice Donc très très belle perf avec cette sixième place Bon, on finit égalité également avec Monaco Mais belle perf, tout simplement belle perf Coupe de France, remportée par Saint-Etienne 3-2 face à Strasbourg Nous, on s'est fait sortir 3-0 par Rennes d'ailleurs En huitième de finale La Ligue des Champions, remportée par le PSG 3-2 face à la Juve L'Europa League, remportée 3-0 par l'Everkouzen face au Napoli Et la Conférence League, remportée par l'Asklins 5-4 tirs au but face à Tottenham Mais écoutez, il y en a des surprises dans cette carrière Au niveau des stades de nos joueurs Bon, un petit Randal Colomoni, je pense qu'il a dû faire le taf Voilà, 17 buts pour Randal Colomoni 10 pour Simon, 9 pour Cyprien 7 pour Coco et Ludovic Blau Au niveau des passes décisives 6 pour Blau, 5 pour Simon 4 pour Fabio, Chirivella Et Colomoni, une très très belle saison Bon, on a Ndilu qui est prêté On a Bamba Après, on a des bons joueurs quand même Qui vont repartir en pré chez eux Je pense notamment à Cyprien qui était au milieu de terrain Un élément important Mais bon, écoutez C'est comme ça l'équipe qui a plutôt bien marché On a une équipe avec une base plutôt solide je trouve Une équipe aux alentours de 75, 76 C'est correct pour la Ligue 1 Surtout qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe J'espère qu'on n'est pas en Coupe d'Europe la saison prochaine Parce qu'on risque de s'écrouler sinon Mais là avec la base qu'on a Avec l'évolution qu'on risque d'avoir Et l'arrivée d'un joueur Je pense vraiment qu'on peut faire une belle saison On se retrouve les amis directement à la fin de cette deuxième saison Bon les amis, nous sommes à la fin de cette deuxième saison Du côté du FC Nantes Je vais directement vous montrer le joueur que j'ai acheté Une saison qui a été quand même plus compliquée Que la première J'ai acheté un range latéral droit de l'Ajax Pour 12 600 000 On avait besoin d'un latéral droit Je vous l'avais dit Et franchement, il a fait le travail pour cette saison Il n'y a rien à dire Au niveau de notre saison et de tout ce qui s'est passé On a fini 7ème 63 points C'est quand même correct On finit proche de l'Europe Je vous disais que je pensais qu'on allait galérer avec le FC Nantes Et au final, on s'en sort plutôt bien On finit 3 points derrière l'Olympique de Marseille Donc voilà, on finit quand même à côté de très belles équipes Au niveau de la Coupe de France C'est Reims qui la remporte 3-2 face à Nice Nous, en 16ème de finale, on a gagné Saint-Etienne 8ème de finale, on a gagné Auxerre Quart de finale, on est passé face à Strasbourg Et en demi, on est perdu face à l'OGC Nice Bon, en vrai, un petit peu déçu Mais on fait quand même une demi-finale C'est plus que correct Au niveau de la Champions League, elle est remportée 2-1 par City face au Bayern Munich L'Europa League, quant à elle, est remportée 2-0 par l'Ajax Face à l'OGC Nice Comme quoi, on retrouve ces deux équipes Et la Conférence League, elle est remportée par Leicester 3 En face à la Z d'Alcamar Au niveau de notre équipe Elle a évolué tranquillement Je vais vous montrer les statistiques de cette deuxième saison On a 19 buts pour Ludovic Blas 16 pour Moses Simon 13 pour Randall Colomani Et 6 pour notre recrut Devine Renz Et au niveau des passés On en a 6 pour Simon 5 pour Renz Et 4 pour Colomani Ou encore Ludovic Blas Ludovic Blas d'ailleurs Qui a 82 de général On est vraiment avec Une équipe qui prend de plus en plus la confiance 84 pour Lafond En vrai, elle est pas mal Je pense que d'ici une ou deux saisons On va pouvoir jouer l'Europe Côté gauche, Fabio, il n'est pas trop content Je pense que ça sera le prochain joueur Qui va être remplacé avec Marcus Coco On verra ça Ce que je vous repasse les amis C'est qu'on se retrouve directement A la fin de la troisième saison Afin de voir un petit peu L'évolution de cette équipe nantaise Bon les amis Nous sommes à la fin de cette troisième saison Du côté du FC Nantes Je vais directement vous montrer Le joueur que j'ai acheté J'avais ciblé deux postes Avant le mercato de cette troisième saison Un latéral gauche Un milieu droit Mais je vais directement vous montrer Qui j'ai acheté Et il s'agit de Lucas Nets 14 millions d'euros Joueur qui arrive en provenance de Gladbar Voilà, je l'ai l'intérêt à le gauche De 21 ans Il nous en fallait un Pour améliorer notre équipe Notre saison Est-ce qu'elle a été meilleure ? Eh bien Un petit peu compliqué Parce qu'on finit 9ème 52 points C'est une saison qui On peut se dire Elle a été moins bonne que les deux premières C'est un petit peu paradoxal Parce que notre équipe évolue Et on fait des moins bonnes perfs Mais écoutez Je suis confiant Je pense qu'on va se ressaisir Et qu'on va faire de bonnes performances Dans le futur 52 points Un petit peu loin de l'Europe Mais écoutez On va dire que c'est un bien Pour un mal On se contente sur le championnat Afin de faire une belle saison Bah la prochaine Au niveau de la Coupe de France Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ni ça va remporter 2-1 Face au PSG Nous on se fait sortir très tôt 8ème de finale Face au PSG En 16ème de finale On avait éliminé Le PFC 3-2 Bah écoutez Petit parcours On élimine le petit club de Paris On se fait sortir par le gros C'est comme ça La Ligue des Champions Est remportée par Liverpool 3-1 face au Bayern L'Europa League Est remportée 2-1 Par Villarreal Face à Gladbach Et la Conférence League Quant à elle est remportée Par Everton 2-1 face à l'OL Toujours pas de Nantes En Coupe d'Europe Mais vous inquiétez pas Aminantais On va aller en Coupe d'Europe J'en suis persuadé D'ailleurs si tu kiffes le concept Le petit pouce bleu Ça fait hyper plaisir Au niveau des stats Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 25 buts pour Ludovic Blas 18 pour Ronald Colomani 11 pour Moses Simone Et 8 pour Bamba Au niveau des passes décisives On en a 7 pour Simone Et 7 pour Colomani 5 pour Coco Et Bamba Je pense qu'on va aller chercher Un milieu droit Pour remplacer Coco 75 au général Ça commence à faire un petit peu léger Dans cette équipe Mais sinon Il y a des belles évolutions Notamment Lafon 85 Colomani et Blas Aussi devant C'est pas mal Mais ouais C'est le poste du milieu droit Qui nous pose un petit peu problème Et la charnière centrale Mais la charnière centrale Ça reste on va dire Correct Ce que je vous propose les amis C'est qu'on se retrouve directement A la fin Écoutez De cette 4ème saison En espérant que ça se passe bien On se rapproche de plus en plus De la moitié du challenge On se retrouve tout de suite Fin de cette 4ème saison Les amis Du côté du FC Nantes On est vraiment Sur pour l'instant Un début de carrière Très intéressant Je vais vous montrer le joueur Que j'ai acheté Un joueur très intéressant Lui aussi Côté droit Il s'agit de Diallo Pour 25 millions d'euros On l'a pas acheté cher Il avait 67 de général Il a un petit peu évolué Cette saison Comme quoi L'équipe évolue On a fini 2ème Très belle évolution On base d'une 9ème place A une 2ème place On sera donc Européens Avec la Ligue des Champions La plus belle des compétitions Donc La saison prochaine Risque d'être compliquée Mais on va jouer l'Europe Et ça C'est cool On finit dans le PSG Largement devant L'OGC Nice La Coupe de France Est remportée par le PSG 4-0 face à l'Ouel Ils ont tué en finale Nous On s'est fait tuer en 16ème Face à Clermont 5-4 au tir au but Petite désillusion La Ligue des Champions Remportée par le Real 2-1 face à Lyon Battue le PSG Donc très belle revanche des Lyonnais Rien à dire Les épopées à l'ancienne De Lyon Ligue des Champions L'Europa League Remportée par la Lazio 4-3 au tir au but Face à City Et la conférence Ligue remportée Par l'Everkousen 2-1 face Au Celta Vigo Au niveau de notre équipe Et des statistiques Qu'est pas ça Qu'est pas ça 24 buts pour Colomoni 86 au général 21 pour Ludovic Blas 15 pour Simon 9 pour Jalot 5 pour Rennes Et 4 pour Augustin Au niveau des passes décisives 14 pour Colomoni 11 pour Blas Et 10 pour Simon C'est clairement les 3 joueurs Qui sont vraiment très très forts devant Et 5 pour Chirivella Au niveau de notre équipe Elle est vraiment pas mal Bon Maintenant vous le savez un petit peu Le poste qu'on doit renforcer C'est la défense centrale On a Giroto Et Castellietto Qui sont un petit peu vieux Et pas très très bons Donc on va aller chercher Un défenseur central Pour cette cinquième saison Qui est synonyme De moitié du challenge Donc hâte de voir un petit peu Ce que ça va donner Et j'ai hâte de voir Ce que les Nantais Vont faire en Champions League On se retrouve les amis Directement à la fin de cette Cinquième saison Fin de cette cinquième saison Du côté du UFC Je vais directement vous montrer Le joueur que j'ai acheté Je ne suis pas peu fier Parce qu'il vient vraiment Nous renforcer Et il s'agit d'un joueur Qu'on prend quand même assez souvent Et c'est Morato 44 millions d'euros Provenance d'Offenheim Cette fois-ci Au niveau de notre saison Et bien malgré la Champions League On a quand même fini deuxième Donc c'est une requalification Très bonne nouvelle On finit seulement à deux points du PSG Donc très très belle saison Le trouvé des champions On a gagné 3-2 face au PSG Donc on remporte un petit trophée La Coupe de France On la gagne 3-4 face à Monaco On a éliminé New York Le PSG En guerre de finale On a éliminé Saint-Etienne Au tir au but Et 3 en 16ème Donc beau parcours La Ligue des champions On a réussi à se qualifier En finissant premier En gros quand même compliqué Avec le locomotive Chelsea Et Offenheim En 8ème Petite douche froide Parce que non On passe 5-4 face à Villers-Réals Excusez-moi Quart du final On s'incline 3-4 face au Real Et au final C'est ce même Real Madrid Qui va venir chercher La Ligue des champions Face à Dortmund L'Europa League Remportée par Manchester United De 1 face à Leipzig Et la Conférence League Et remportée par Sassuolo 3-2 face aux Rangers Nous On va voir un petit peu Ce qui se passe Au niveau de notre équipe Et de l'accueil équipe Et des statistiques 27 buts pour Kolomoigny 22 pour Amadjalo 22 pour Ludovic Blas 13 pour Devine Ranch Et pour Simon Ouais mais il a fait Une saison de ouf Pour l'altéral droit 13 buts au niveau Des pas décisifs 13 pour Simon Simon plutôt 11 pour Ludovic Blas 8 pour Zalo 7 pour Kolomoigny 4 pour Rennes Chirivella Et Koko Ça s'est vraiment bien passé Il n'y a pas grand chose D'autre à dire Il nous manque Un défenseur central On va aller chercher ça La saison prochaine Voilà c'est ce qui nous manque De notre équipe C'est un bon décès Mais à part ça Tout se passe Extrêmement bien Oui Cinquième saison C'est peut-être le moment De faire un petit bilan Au niveau de la carrière Bah c'est un trophée remporté 125 victoires Pour 58 nuls 53 défaite On se retrouve les amis Directement à la fin De cette sixième saison Fin de cette sixième saison Du côté du FC Je vais directement vous montrer Le joueur que j'ai acheté Il nous reste 42 millions d'euros C'est plutôt une bonne nouvelle J'ai acheté Vuzkovic Pour 40 millions d'euros Du côté de Burnley Il vient de nous renforcer Dans cette défense On en avait besoin Et il nous fait du bien On finit une nouvelle fois Deuxième D'ailleurs le PSG Qui finit avec 93 points Grosse saison des parisiens Nous on fait une belle saison Mais ça reste plus modeste On gagne de trouver Des champions de 2-0 Face au PSG Bonne nouvelle La Coupe de France On la gagne 3-1 face à Strasbourg On est éliminé Metz Brest Reims Ou encore en 16ème de finale Clermont-Fout 2-1 Donc de bonnes nouvelles La Ligue des Champions Nous étions qualifiés Et bah écoutez Au bas Dortmund Enfin au bas On finit premier de notre groupe Combossé de Strasbourg Sports C'est ce qu'à Moscou Dortmund 8ème de finale Victoire 4-1 Face à Leicester Quart de finale Victoire 6-3 Face au Barça Demi-finale Victoire 3-4 Face au PSG Et en finale On va gagner 3-1 Face à Leverkusen On remporte la première Ligue des Champions La 6ème saison Mais bon vous le savez Pour valider le 10 en chaîne Il faut que je la remporte La 10ème saison Mais très belle perf Quand même de la remporter Cette saison L'Europa Ligue remportée 2-1 par Chelsea Face à Villarreal Et la conférence Ligue remportée 5-4 par Seville Face à Brownby Seville Ouais Expert des Coupes d'Europe Au niveau de l'accueil équipe On va découvrir tout ça 30 buts pour Colomani 25 pour Ludovic Blas 24 pour Jalot 9 pour Nets 8 pour Rens Et Chérivela Ainsi que Simon Et au niveau des passes décisives 20 pour Vyd Ludovic Blas 14 pour Colomani Et 11 pour Alassane Nussouf L'équipe est vraiment très très bonne Là il n'y a pas un poste Où on est mauvais Cependant on a Simon Qui va commencer un peu A vieillir côté gauche Il va peut-être falloir penser A trouver un remplaçant Mais sinon l'équipe Est vraiment très très bonne Beaucoup de départs à la retraite Qui vont faire qu'on va avoir Un effectif assez réduit Mais écoutez C'est pas grave On aura de la qualité Et un petit peu moins de quantité On se retrouve les amis Directement à la fin de cette 7ème saison Fin de cette 7ème saison Du côté du FC Nantes Je vais directement vous montrer Le joueur que j'ai acheté Et il s'agit De Solis Pour 116 millions d'euros Là On casse la tirelire Parce que le FC Nantes Est redevenu un grande Europe Quoi qu'on en dise On finit champion Devant le PSG Donc belle saison Belle saison Trouver des champions Victor au tir au but 5-4 face Au PSG La Coupe de France Et bien écoutez Elle est remportée par Reims Troien face à Troien D'ailleurs A l'heure où je parle L'entraîneur Troien S'est fait limoger Enfin du moins Pas vraiment limoger Mais voilà Il a été remercié Assez gentiment Notre côté Nous On se fait sortir Par 3-5 4-3 au but Comme quoi La Supercoupe de l'UFA On la gagne 3-2 Face à Chelsea La Champions League Face de Pôle On finit 2ème Face à une autre équipe Avec un maillot jaune Ce qui est Dortmund 8ème Bah écoutez On passe 4-1 face au Barça Quart de finale 2-1 face au PSG Demi finale 2-1 face à Tottenham Et finale face à Manchester United Qu'on gagne 5-4 tirs au but De Ligue des Champions D'affilé Écoutez Ça tourne plutôt pas mal Du côté du FC Nantes L'Europa League Remporté par Valence 3 De face à Stenvilla Et la Conférence League Remporté 2-1 par Liverpool Face à Getafe Bah écoutez Des statistiques Plutôt intéressantes Des finales intéressantes Au niveau De ce qui s'est passé 35 buts Pour Amal Jallot 28 pour Kolomouni Qui est vraiment très très fort 14 pour Ludovic Blas 11 pour Solis 8 pour Rennes Au niveau des passes décisives 13 pour Ludovic Blas 9 pour Kolomouni Et 8 pour Jallot Très belle saison de notre côté On a vraiment fait Le travail Il n'y a pas grand chose D'autre à dire Belle saison De A à Z Il y a Très très belle saison Le meilleur joueur C'est Kolomouni 93 92 Ludovic Blas Et Lafon 90 C'est le top Le top du top Bah écoutez On se retrouve directement A la fin de la 8ème saison Pour voir un petit peu Le joueur que j'ai acheté Mais j'espère qu'on va gagner Une 3ème migdée Des championnes d'affilé Ça serait incroyable Ça serait historique On se retrouve tout de suite Fin de cette 8ème saison Du côté du FC Nantes J'ai directement vous montré Le joueur que j'ai acheté Et il s'agit de Tonali Pour 112 millions d'euros Voilà Vraiment un très bon milieu de terrain Qui va je pense Faire le travail Ici au FC Nantes Dans un premier temps Dans la rotation On a fini premier en Ligue 1 Très belle paire Très très belle paire Dans ce 10 ans de challenge Qui se passe plutôt bien On va pas se mentir Le trouver des champions On le gagne de 1 Face à Reims La coupe de France C'est Brest qui la remporte 1-0 Ça me plaît On s'est fait sortir par Brest En demi-finale On avait éliminé Strasbourg Paris Ou encore Valenciennes Dommage qu'on se fasse sortir par Brest La super coupe de l'UFM On la gagne 3-1 Face à Valence La Ligue des champions On finit premier dans le groupe Commencé le Salzbourg Fenerbahce La Real Sociedad Invaincu 8ème de finale On passe 3-2 Face à Dortmund Quart de finale 8-1 Face à la Roma Demi-finale 5-2 Face à Tottenham Et en finale Face à City On s'incline 3-2 City c'était là C'était là Bon c'est pas grave On remporte pas 3 Ligues des champions D'affilé Mais On a quand même fait Un beau parcours Et on va quand même en finale C'est quand même beau L'Europa Ligantel Est remporté 3-2 Par l'Atletico Madrid Face au Barça Et la conférence Ligue est remportée 2-0 Par les United Face à Gladbar Nous au niveau Des statistiques De nos joueurs Je vais un petit peu Vous montrer tout ça On a du 40 buts Pour Colomani 25 pour Diallo 23 pour Solis 14 pour Rennes Et 11 pour Ludovic Blas 93 de général Il est trop fort Au niveau des passes excessives 12 pour Diallo Et Blas 9 pour Colomani 7 pour Rennes Et Solis Et 5 pour Nets Et Youssouf Une très très belle équipe nantaise Il n'y a rien à dire pour l'instant Hâte de voir Comment ça va se goupiller Pour la saison prochaine Je pense recruter Ouah je ne sais pas Peut-être un buteur Parce qu'Andy lui Ce n'est pas le top Je vais voir Comment on va s'organiser En tout cas On se retrouve directement A la fin de cette 9ème saison Et on espère Qu'on va continuer Sur cette voie royale Pour tenter De remporter Ce 10 ans de challenge Avec les Canaries Bon les amis Fin de cette 9ème saison Du côté du FC Nantes En vrai On se rapproche De plus en plus Du dénouement De cette vidéo Je vais vous montrer Le joueur que j'ai acheté Pour cette 9ème saison Et il s'agit de Hallsack Pour 110 millions d'euros Là on met les Ah on met les PCTA Sur la table Il faut qu'on Ah il faut Il faut gagner Il faut gagner J'ai envie de gagner C'est un challenge On finit Premier en le gain 100 points C'est énorme 100 points c'est rare Qu'on finisse avec 100 points Largement devant le PSG Le 3ème des champions Le gagné 1-0 Face à Brest La coupe de France Et bah écoutez Elle est remportée par le PSG 3 De face à Rennes Rennes nous sort 4-2 en demi-finale Bah les Rennes est toujours présents dans le coup La ligue des champions On finit 2ème de notre groupe D'air Tottenham devant le Benfica La rapide de Vienne 8ème de finale On passe 3-1 face à City Petite revanche En guerre de finale On gagne 5-2 face au PSG Demi-finale On perd 3-0 face à Chelsea Y'a pas eu de match Et au final C'est Leipzig Qui vient remporter la LDC Y'avait la place pour elle en finale Mais écoutez Malheureusement On n'y arrive pas Empoli Qui remporte l'Europa League Face à l'Atletico Magnifique Ils ont eliminé Leicester 20 Et la Real Sociedad Incroyable Et la conférence On s'est remporté par Liverpool 5-4 Au pénalty face A Stuttgart Au niveau Des statistiques Ben oui C'est important 34 buts pour Solis 31 pour Kolomouni 19 pour Ludovic Bla Toujours là C'est nos gars sûr 9 pour Rennes Et Chirivela Et au niveau des Passes décisives 9 pour Blas Non 11 pour Blas 9 pour Amadjalo 8 pour Chirivela Et 7 pour Solis et Kolomouni L'équipe est vraiment Très très forte Sur le banc On a du tonali On a le petit Holzek aussi Qui voilà Ils rentrent Ils peuvent faire le travail Je pense que pour cette Dernière saison Je vais prendre un défenseur Qui peut Éventuellement S'il y a une blessure Pallier Je pense que ça peut être La meilleure solution On se retrouve les amis Directement à la fin de cette Dixième saison Pour voir si oui Ou non On va utiliser On se retrouve On se retrouve C'est qui dans les bas fonds C'est le Havre Dijon Brest Ok On retrouve des champions On le gagne 2-0 C'est cool La coupe de France C'est qui qui la remporte C'est Paris 3-1 Face à Lille Nous on se fait sortir En quart de finale 4-3 Face au LOS Que la super coupe de l'EF A remporter par Leipzig Face à Ampoli Avec des champions C'est le plus important On finit premier Notre groupe avec Le CSK Le Dynamo Et Ampoli Huitième de finale On passe 5-4 Face à Manchester United Quart de finale On passe 4-2 Face au Barça Demi-finale On passe 5-3 Face au PSG C'est une finale Face à l'Atletico Madrid Est-ce qu'on valide Ce 10 ans de challenge Avec le FC Nantes C'est la question Que tu te poses C'est la question Que je me pose C'est la question Que nous nous posons Et bah la réponse C'est non Défaite 4-0 Bré On rentre chez nous 4-0 J'ai le sème J'ai le sème J'ai le sème Parce que ça fait Je sais pas combien d'heures Qu'on est en train de façonner Cette équipe là Et on se mange A 4-0 On ne valide pas Ce 10 ans de challenge Avec le FC Nantes C'est comme ça On peut pas gagner A tous les coups Dortmund qui gagne L'Europa League 2 1 face à la Fiorentina La Conférence League Remportée par l'Austravienne 1-0 face à Freiburg Ok Notre équipe ça dit quoi Ça dit quoi Au niveau des statistiques 35 buts pour Colomagny 26 pour Solis 16 pour Ludovic Blas 11 pour Diallo 7 pour Rens Au niveau des passes décisives 21 pour Ludovic Blas 7 pour Diallo et Solis Et 6 pour Colomagny Et Tonali L'équipe La voici notre équipe finale Bon Grosse équipe qu'on y pense Ouais Très très grosse équipe On a quand même Des bons remplaçants Olsek, Timber, Tonali Après Ça a pas été la meilleure équipe Qu'on ait eu N'hésitez pas à me donner une note Bon sur le papier Je mettrais quand même Un petit 7,5 Oui 7,5 7,5 Ça me semble être une bonne note Pas plus Parce qu'on a déjà fait Des 10 ans de challenge Avec des meilleures équipes Mais avec le FC Nantes Je trouve quand même Qu'on s'est plutôt bien débrouillé Je vais vous montrer les statistiques De la carrière en entier Quand même 10 saisons 3 ligues 1 2 Coupes de France 2 ligues des champions C'est quand même plus que correct 534 matchs 330 victoires 110 nuls Et moins de 100 défaites 94 défaites Je trouve que le ratio Est plutôt honorum N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En tout cas les amis J'espère vraiment Que vous avez kiffé cette vidéo Et c'est en disant Challenge avec le FC Nantes Si t'as kiffé N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait pas plaisir C'était C'est quand On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace